Des maisons de santé comme remède aux déserts médicaux. Trois établissements avaient ouvert leurs portes l'année dernière dans le Sud-Avénois. Dans ce journal, premier bilan un an après. Elles ont été mises en place pour lutter contre la désertification médicale. En janvier dernier, trois maisons médicales ouvraient leurs portes dans le Sud-Avénois avec plusieurs disciplines offertes à la population, médecins généralistes, dentistes, qui naient tous regroupés en un même lieu. Un an après, quel premier bilan peut-on dresser ? Réponse dans ce reportage d'Yves Azernal et Jean-Marc Vasco à Anor. Lumineux et coloré, un cadre devenu familier pour les habitants d'Anor. Mais plus que la décoration, c'est surtout la prise en charge qui rassure les patients de cette maison médicale. Une sûreté pour l'avenir, pour savoir que les docteurs pouvaient rester. Et puis, ça nous a rangé bien pour ça. Pour l'orthophoniste, pour mes enfants, avant j'allais sur très long, 10 km au moins, pour une demi-heure, à chaque enfant. Voilà un an à peine que la maison de santé a ouvert ses portes dans cette petite ville de l'Avénois et complètement changé son paysage médical. Fin 2016, Anor ne comptait plus qu'un seul médecin en fin de carrière. Aujourd'hui, il a été rejoint par un ostéopathe, un orthophoniste et un deuxième généraliste, Christophe, qui a choisi de s'installer ici, à la fin de son internat. L'idée du médecin de campagne, comme beaucoup d'images et de films ont pu déjà le rapporter, c'est un médecin seul, enfermé, qui est complètement écrasé par la surcharge de travail et qui ne rencontre plus personne. Et donc, c'est vrai que là, la maison de santé, c'est absolument pas ça. C'est-à-dire qu'on voit ses confrères, on voit ses collègues. On essaie de travailler différemment, de travailler en équipe et puis de s'arranger. Sur le même principe, deux autres maisons de santé ont vu le jour dans le Sud-Avenois. Un projet longuement mûri par les politiques et les professionnels de santé du territoire. Une réussite au niveau équilibre financier. L'investissement, le reste à charge de la collectivité, est équilibré par les loyers qui sont payés avec un taux d'occupation d'un peu plus de 80%. Donc nous arrivons, nous retomberons sur nos pieds, ce qui est assez exceptionnel et même remarquable pour un investissement public. Des maisons pluridisciplinaires de santé en réseau, la solution pour lutter contre les déserts médicaux.